Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui enfin pour ma série de vidéos où je voulais vous présenter des idées de lunchbox pour emmener au travail, à la fac ou peu importe l'endroit où vous avez besoin de manger, en tout cas à l'extérieur. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de croziflette, une tartiflette avec des crozets qui sont des pâtes d'origine savoyarde. Pour les ingrédients, je fais un petit peu tout à l'œil d'habitude mais je vais vous mettre les quantités en barre d'infos. Il vous faudra des crozets au sarrasin, de la crème fraîche épaisse, des allumettes fumées, un oignon jaune, un reblochon fermier ou fruitier comme vous préférez et du sel et du poivre pour l'assaisonnement. Je vous mets vraiment des quantités bien précises en barre d'infos si ça peut vous aider. On commence tout d'abord par faire chauffer un grand volume d'eau, j'utilise un grand flitou comme vous voyez sur la vidéo. Je porte tout simplement l'eau à ébullition et j'ajoute toujours un petit peu de sel pour la cuisson. Une fois que l'eau bout, on ajoute les crozets. Il faut bien respecter le temps qui est écrit sur le paquet que vous achetez. Moi, c'était 15 minutes. On lance tout de suite la cuisson pour 15 minutes et j'en profite pour faire préchauffer mon four à 190 degrés sur chaleur tournante. Ensuite, c'est l'étape de l'épluchage de l'oignon. Attention aux personnes qui, comme moi, ont les yeux sensibles et qui ont tendance à pleurer. Je vous ai conseillé, comme je vous disais, un oignon jaune. Je trouve que c'est le plus adapté pour la recette mais je pense que vous pouvez faire à peu près avec ce que vous avez dans vos tiroirs. Je crois qu'il existe plein de méthodes pour ne pas pleurer lorsqu'on épluche les oignons mais j'ai toujours un peu la flemme de les mettre en pratique au quotidien. Je finis toujours par me retrouver avec du mascara jusqu'aux genoux. Je vous laisse faire avec vos techniques. Je sais qu'il y a des gens qui mettent un masque, qui mettent une allumette dans la bouche, qui boivent un verre d'eau. Je ne sais pas trop mais je n'ai jamais vraiment la patience de faire ça. Dans une sauteuse, je fais revenir les lardons. Je prends toujours des allumettes fumées, je trouve que c'est ce qu'il y a de meilleur. Il faut les faire revenir à feu assez vif pour qu'ils perdent un petit peu en gras. Je ne vous ai pas montré, il y a un moment quand même où j'enlève un petit peu le gras des lardons. Et puis ensuite, il faut ajouter l'oignon pour le faire rissoler et pour le colorer un petit peu dans les lardons. C'est ce qui va donner le plus de saveur à la recette. Donc voilà, ça, ça dure quelques minutes. L'idéal, c'est vraiment de bien se caler sur la cuisson des creusets pour ne pas avoir de temps creux, pour que vous puissiez vraiment passer à la suite de la recette et donc à l'assemblage de tous les éléments. Donc une fois que les creusets sont cuits, je les égoutte tout simplement dans une passoire. Et ensuite, dans mon mélange oignon plus allumettes fumées, j'ajoute la crème épaisse. Et voilà, ça, il ne faut pas le faire cuire pendant très longtemps. C'est vraiment juste le temps que tout se mélange correctement. Mais ce n'est pas nécessaire de faire cuire ce mélange. Ensuite, dans un plat à gratin, je viens disposer les creusets. J'ai failli en foutre à peu près partout. Et je rajoute le mélange crème, lardons et oignons par-dessus. Puis ensuite, je mélange très grossièrement à la cuillère. Au niveau de l'assaisonnement, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Moi, j'ajoute toujours un peu de sel, mais vraiment assez légèrement et un petit peu de poivre. Et ensuite, on passe au reblochon. Alors là, il y a un peu deux écoles. Il y a ceux qui vont assez généreusement, qui auraient peut-être mis un reblochon et demi sur une recette comme la mienne. Moi, je fais un petit peu à l'œil, mais en général, je mets trois quarts de reblochon. Ça me permet toujours de regarder un petit peu à côté pour déguster avec un morceau de pain au moment du repas. Pensez bien à enlever la pastille de cire qui est sur le reblochon. Ça n'est pas comestible. Je sais qu'il y a des gens qui l'oublient. Et ensuite, moi, en fait, je découpe le reblochon en deux dans le sens de la longueur. Ça me permet d'utiliser moins de fromage et donc d'avoir une recette un tout petit peu, je dis bien, un tout petit peu moins riche. Parce que ce n'est vraiment pas une recette diététique, comme vous l'avez compris. Et donc, je place les deux moitiés, comme vous avez vu, sur les extrémités du plat. Et puis ensuite, le dernier quart, normalement, donc là, j'ai utilisé trois quarts de reblochon. Le dernier quart, je le répartis au milieu. Et donc, toujours la croûte vers le haut pour que ça croustille un maximum et puis que ça soit le plus goûteux une fois que ça sera cuit. Et ensuite, on met au four, donc qui avait préchauffé à 190 degrés pendant, j'ai mis 20 minutes, mais c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre four. Mais en tout cas, une vingtaine de minutes suffit. Voilà ce que ça donne une fois que c'est cuit. Donc, c'est bien gratiné. C'est juste un vrai bonheur. Bon, là, à l'heure où je fais cette voix off, je n'ai pas faim du tout. Mais en règle générale, ça donne très, très faim de voir des images comme ça. Et ensuite, vient le moment de tout transvaser dans un récipient qui puisse être transporté à l'extérieur. Donc, ça, c'est une boîte de la marque Mon Bento que je possède depuis très peu de temps. Mais en fait, je possède déjà des articles de cette marque que j'aime beaucoup. Et donc, la marque m'a fait parvenir celle-ci récemment. Donc, j'ai même pu choisir la couleur. J'adore ce petit vert menthe. Je trouve ça juste canon. Et donc, c'est vraiment un principe de boîte à bento à la japonaise avec plusieurs étages en fonction de ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Donc, dans l'étage le plus haut, je mets la croziflette. Bien sûr, idéalement, j'aurais fait refroidir le tout, mais je n'avais pas le temps de faire autrement pour cette vidéo. Et dans l'étage du bas, comme disait ma grand-mère, un petit peu de verdure quand même. Ça ne fait pas de mal. Donc, j'ai mis de la salade. Donc, c'est de la feuille de chêne de mémoire que je place dans le réceptacle du bas. Donc, ça me permet de ne faire chauffer que l'une des deux parties sans en porter deux boîtes. Et ensuite, il suffit de fermer le tout avec l'élastique qui est fourni avec. Et puis, j'ai des petits contenants en plastique comme ça que j'achète dans mon supermarché. Et donc, ça me permet de partir avec ma vinaigrette. Donc, celle-ci, c'est celle à l'huile de sésame et au soja de chez Maï que j'aime beaucoup. Donc, je n'ai plus qu'à mettre ma vinaigrette, mon bento dans mon sac isotherme. Je l'ai depuis très longtemps celui-ci. Je ne pense pas que vous puissiez encore le trouver. Et puis, en dessert, on va rester sur quelque chose de saison avec des clémentines. Voilà, on est en plein dans la saison. Et puis, avec un plat riche comme ça, ce n'est pas nécessaire d'emmener beaucoup plus pour son repas. Et voici donc qui clôture cette première vidéo de cette nouvelle catégorie. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu et qu'elle a pu être informative. Je vous donne rendez-vous en barre d'infos pour les quantités exactes. Et je vous donne, quant à moi, rendez-vous pour les prochaines saisons pour de nouvelles recettes de plats à emporter. Un peu sous forme de lunchbox. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada